... Il faut qu'on parle un petit peu avec Udinese, avec Grenade. Pour leur part, il me semble que Grenade a envie que je revienne. Moi-même, j'ai envie de revenir. Après, on sait que ce n'est pas toujours comme on veut. Mais c'est clair qu'après avoir fait la montée, mon objectif est de rester en Espagne. Parce que justement, la montée, on en parlait, il y a eu cette liesse incroyable de la population, ça a été très fort. Oui, c'est quelque chose que je raconte à mes amis, que je raconte à ma famille, ceux qui n'ont pas pu être là-bas. Mais c'est quelque chose de magique. Un retour après la victoire, après la montée, il y avait plus de 50 000 personnes dans les rues. Les gens, ça fait 35 ans qu'ils n'ont pas vu de foot en première division, la dernière fois qu'ils étaient montés. Il y a une euphorie dans la rue, il y a un truc, il faut le vivre. Et puis le calcio, ça vous dit ? Parce que si vous êtes sous contrat avec Udinese, c'est forcément que vous espérez aussi la Serie A. Oui, c'est un grand championnat. Après l'année passée, j'ai fait six mois là-bas, ça n'a pas été si très bon mois. Je n'ai pas disposé de beaucoup de minutes. Donc bon, en ce moment, ma tête, elle est en Espagne. Après, on ne sait pas, l'année prochaine, si je dois retourner, c'est clair que j'ai signé avec eux. Pour moi, Udinese, c'est un super club, c'est un grand club avec des grands joueurs. Mais en ce moment, moi, je pense que ma place, elle est un grenat cette année, en tout cas cette année. Et vous pensez déjà un petit peu à la suite de votre carrière ? Un contre-âge qu'en 2013 ? Après, vous avez déjà une idée ? On continue ? On s'arrête ? Non, j'espère pouvoir continuer, si ça ne va pas trop mal, si le physique tient. Mais en principe, non. Moi, le foot, j'aime ça. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau amateur, je ne pense pas que je vais le lâcher de si tôt. C'est quelque chose que j'adore faire. Si tu peux en vivre, tant mieux. Mais sinon, jouer avec les amis, quoi que ce soit, moi, je pense que je vais continuer pendant quelques années encore. Et dans 30 ans, où est-ce que vous vous voyez ? Dans 30 ans, je me vois plutôt en Espagne. Je me suis marié avec une Espagnole. On est habitué à la vie espagnole. Je pense qu'on restera habité là-bas. Cela n'empêche pas de revenir quelques fois, venir voir les amis, la famille. Moi, j'ai tout ici. J'ai grandi ici, j'ai tout ici. Mais bon, ma vie, je pense que les enfants, la famille, on va rester en Espagne.